Je vais procéder maintenant sur comment faire une aventure avec la guenille. Je vais changer de navette, je vais y aller avec celle-ci. Alors, je dois, au prime abord, amincir ma bondure pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Il faut que l'épaisseur se répète. Je laisse ça de côté. Alors, je pars avec la guenille. Voilà, le fil de soutien en dessous et dessus de ce côté-là. J'approche ça ici et la même chose, je vais tourner autour de mon fil de soutien les parties amincies de ma guenille. Le but, c'est qu'on obtient de la même épaisseur ici que tout le reste du rang. C'est bon ? C'est parti. Je m'assure de garder la même largeur, de maintenir la largeur de ce qui est au ordi, du montage. Garder une stabilité, alors je place... Je régularise souvent ma bordure avec mon fil de soutien, quand il y a un fil de soutien. Ok. Alors, ici, on va figurer que ma guenille, disons, elle se terminait, exemple, et que je dois en refaire, en repartir une nouvelle. Alors, la même chose que pour l'enture du fil, c'est-à-dire que je vais toujours faire une enture sur les côtés, sur la lisière. Alors, à ce moment-là, j'amincis ma guenille et j'amincis aussi l'autre pour qu'une fois passée ici, que je n'ai pas trop d'épaisseur, mais bien la même épaisseur sur tout le rang. Alors, je place bien celle-ci, je traverse avec l'autre. Et je mets ça pour que ça arrive et que ça me donne une même épaisseur. Là, la difficulté, comme vous voyez, il faut que j'aille la même boucle, alors je retire un petit peu plus l'autre. Ça demande plus de précaution quand on repart. Et voilà. Alors, ma rive va me rester enlever la partie qu'il y a là et ça ne paraîtra pas que j'ai fait une enture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !